bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème alors je suis désolé je suis vraiment pas au top physiquement il fait une chaleur c'est terrible donc je suis peut-être un peu rouge avec un teint un peu en vrac mais puis forcément les cheveux attachés parce que c'est intenable mais bon je sais que vous m'en voudrez pas je fais au mieux avec les moyens que j'ai donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème et le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est les écrans pour les enfants alors je m'apprête pas du tout à vous faire une dissertation sur les bienfaits des écrans ou ce qui est déconseillé ce qui est recommandé non chez moi je pars du principe et vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous me connaissez je suis pas du tout du genre à juger ce que font les gens parce que ça ne m'intéresse pas chacun fait ce qu'il veut de sa vie moi je fais ce que je veux de ma vie et j'aime qu'on ne me juge pas pour ça donc c'est évidemment pas moi qui vais aller juger les autres donc je vais pas du tout vous faire une vidéo pour dire un tel il fait comme ça moi je suis pas d'accord avec ça non c'est pas du tout le principe ce que je vais vous expliquer en fait c'est comment nous à la maison on utilise les écrans voilà donc quand je vous parle d'écran je parle bien sûr de téléphone portable de jeux vidéo et de télé donc je vais vous expliquer chez nous comment se passe l'utilisation du téléphone portable l'utilisation des jeux vidéo et l'utilisation de la télé donc c'est parti on va commencer par le téléphone portable donc chez nous il n'y a qu'Elsa et moi qui avons un téléphone portable pour le moment d'ailleurs je vais en profiter pour vous demander votre avis parce que je me questionne beaucoup j'ai besoin de savoir ce que vous pensez du téléphone portable chez les jeunes en fait c'est à dire que comme vient de rentrer en sixième il aura 12 ans en avril prochain et il me demande quand même assez souvent pour avoir un téléphone portable alors il faut savoir qu'Elsa elle a eu son téléphone portable pour son anniversaire de ses 12 ans le souci c'est que Elsa en fait elle a eu ses 12 ans juste avant la rentrée des classes de sixième donc forcément elle l'a eu au début de l'année et là je me questionnais sur le fait d'offrir un téléphone portable à com pour son anniversaire comme je l'avais fait pour Elsa parce que bon déjà celui d'Elsa je le regrette un petit peu l'achat parce que je trouve qu'elle l'a un peu moins depuis qu'elle a son ordi elle passe tout son temps sur son ordi mais avant elle était voilà scotchée à son téléphone tout le temps donc ça me laisse un peu perplexe j'avoue je suis pas hyper enthousiaste par la la façon dont ça se passe donc j'hésitais pour com je me suis dit est ce que vraiment lui aussi je vais lui en prendre un est ce que et en fait ben vendredi jeudi il est rentré au collège et en fait j'avais besoin de le récupérer jeudi et je les cherchais partout devant le collège et c'était compliqué il y avait trop de monde et tout ça et je me suis dit ben c'est vrai qu'en fait là s'il avait eu un téléphone portable ça m'aurait bien aidé quoi parce que j'aurais pu l'appeler lui dire ben je suis garée à tel endroit rejoint moi là non j'ai été obligé de descendre de voiture de laisser les gars tout seul dans la voiture ils faisaient une chaleur à crever et de d'aller courir dans la foule du collège sur le parking pour essayer de le trouver franchement c'était chiant je vais pas dire le contraire donc du coup je suis assez partagé dans l'idée d'offrir un portable à com voire peut-être même maintenant ou voire peut-être pour noël j'y réfléchis de plus en plus donc c'est vrai que à la maison l'utilisation du portable c'est pas quelque chose que je limite enfin si c'est limité quand même le soir mais en journée je laisse utilisation libre jusqu'à un certain niveau c'est à dire que si on passe plus d'une heure sans avoir vu Elsa ou enfin une heure je suis peut-être si admettons pendant deux heures on n'a pas vu Elsa je vais commencer à me questionner qu'est ce qu'elle fait si je monte et qu'elle est sur son téléphone je prends le téléphone en revanche c'est vrai que sinon je laisse utilisation libre la journée mais à 20h30 elle doit me donner son téléphone parce que je refuse qu'elle reste comme Anaïs a pu le faire quand elle était plus jeune elle prenait le prétexte que son téléphone portable était son réveil sauf qu'en fait on s'est rendu compte en fouillant dedans parce que je pars du principe que malheureusement on ne peut pas toujours avoir confiance en nos enfants surtout à l'âge de l'adolescence et que une fois comme ça de temps en temps je prends les téléphones portables et je regarde dedans donc je lis certains messages je regarde quelles sont les activités enfin les activités ce qu'elles font le plus avec leur portable enfin maintenant Elsa Anaïs je veux dire je regarde plus bien sûr mais je regarde celui d'Elsa et je me suis rendu compte qu'en fait Anaïs envoyait des textos à 23h minuit 1h du matin je me suis dit c'est pas possible donc du coup 20h30 c'est leur limite où ils doivent me rendre leur téléphone portable que je garde du coup avec moi dans la pièce où je suis moi en général et ils les récupèrent le lendemain matin donc ça c'est une règle que j'ai imposée et que à laquelle je ne dérogerais pas comme aura la même le jour où il aura un portable parce que je trouve important que après 20h30 on se concentre quand même sur la journée du lendemain donc si Elsa par exemple se rend compte que je vais dire des bêtises mais je me souviens que quand elle était en 6ème il y a eu une fois où normalement elle s'organisait avec une copine pour c'était les profs qui avaient proposé ça pour n'avoir qu'un seul livre pour deux pour que les cartables soient moins lourds donc un cours sur deux c'était l'une ou l'autre qui apportait son livre et Elsa ne se souvenait plus si c'était son tour d'emmener son livre ou pas donc j'avais autorisé à ce qu'elle envoie un message à sa copine à 20h30 parce que voilà c'était pour confirmer pour le livre histoire qu'il n'y ait pas d'oubli si il n'y avait pas eu possibilité d'envoyer un message elle aurait emmené son livre elles auraient eu chacune le leur au pire et c'était pas grave mais voilà ça c'est quelque chose que je tolère en revanche je ne lui rends pas son téléphone pour qu'elle envoie un message elle envoie le message à l'endroit où se trouve le téléphone et elle le repose tout de suite après en attendant la réponse le téléphone sonne donc on n'a pas besoin d'être constamment dessus pour savoir quand il y a une réponse ou pas donc ça c'est pour moi l'utilisation du portable c'est à dire que voilà on n'est pas spécialement limité pour le portable juste que deux heures on continue dessus c'est pas possible j'accepte pas parce que je trouve que ça tue les liens familiaux et ça c'est quelque chose que moi je tente de préserver au maximum donc c'est la raison principale pour laquelle si je vois que pendant deux heures elle reste enfermée dans sa chambre ou quoi que ce soit on va un peu aller la chercher pour qu'elle vienne un peu avec nous et si je vois qu'elle est sur le portable bah c'est terminé je le prends jusqu'à un temps bien défini après voilà je la laisserai revoir ses messages avant de me le rendre à 20h30 mais en tout cas ça sera clairement limité si elle l'utilisait comme ça mais je vous rassure ce n'est absolument pas le cas Elsa elle passe beaucoup de temps avec moi à la maison donc c'est vrai qu'elle n'est pas énormément sur son téléphone portable donc ça c'est pour le téléphone portable ensuite on a les jeux vidéo alors chez nous les jeux vidéo c'est un vaste sujet alors déjà il faut savoir que le papa et moi ne sommes pas d'accord sur l'utilisation des jeux vidéo lui il trouve ça normal dans la vie d'un enfant d'avoir des jeux vidéo moi je trouve que c'est addictif que c'est un excitant et que c'est pas forcément toujours très ludique donc c'est vrai que moi je ne suis pas pour les jeux vidéo je n'ai pas de console de jeu à la maison parce que c'est un souhait il n'y a pas longtemps en fait Eric nous avait laissé sa PS4 alors la PS4 il faut savoir que c'est une console que je lui ai acheté mais je lui avais acheté à lui pas pour les enfants parce qu'il aime les jeux vidéo et que personnellement ça ne me posait pas de problème et je lui avais offert la PS4 au dernier Noël qu'on a passé ensemble et donc il l'a toujours au jour d'aujourd'hui quand les enfants vont chez lui il joue beaucoup dessus et c'est vrai que moi ça me pose un peu problème parce qu'il ne les limite pas en fait après que les enfants jouent aux jeux vidéo je ne suis pas forcément contre mais à condition que ce soit cadré et là-bas ça n'est absolument pas cadré et la dernière fois il m'a proposé en me ramenant les enfants il m'a proposé de me prêter sa PS4 alors autant vous dire que je n'ai accepté que parce qu'il m'a proposé en même temps de me prêter son coffret Blu-ray de Kaamelott et comme je voulais revoir Kaamelott avant d'aller au cinéma du coup je me suis un peu remise dedans grâce à lui mais ce n'était absolument pas pour avoir la PS4 à la maison donc les enfants eux se sont fortement emballés et surtout ils m'ont avoué après que si il m'a prêté sa PS4 c'est parce qu'il espérait que ça allait me donner envie d'en avoir une et que j'en achèterais une pour les enfants en fait alors la manipulation c'est un peu moyen mais quoi qu'il en soit ça n'a pas changé mon avis donc je n'ai pas acheté de PS4 et je n'ai pas pour le moment l'intention d'en acheter une même si je reconnais que j'ai trouvé ça pratique d'en avoir une ça ne fait pas partie de mes priorités aujourd'hui si je dois en acheter une ça sera après le déménagement après notre installation à Paris parce que j'aurais décidé qu'on aura une console de jeu mais si je ne le décide pas il n'y en aura pas voilà tout simplement donc au jour d'aujourd'hui je n'ai pas de console de jeu nous vivons très bien comme ça quand ils ont l'envie de jouer aux jeux vidéo je leur prête mon ordinateur on a également l'iPad et ils utilisent aussi le téléphone d'Elsa et l'ordinateur d'Elsa donc souvent ils ont normalement droit alors à la base c'était ça maintenant ça a un petit peu changé à la base ils avaient droit à une heure de jeu vidéo le mercredi et une heure de jeu vidéo le samedi il faut savoir qu'aujourd'hui ils conservent ce qu'ils appellent eux-mêmes leur heure mais ce n'est pas forcément pour faire des jeux vidéo c'est-à-dire qu'ils vont aller regarder des jeux vidéo sur YouTube donc au début j'avais un problème avec ça parce que ce sont des gamers en fait qui font ces jeux-là enfin ces vidéos-là surtout et qu'ils ont des langages pas hyper appropriés pour les enfants donc au début je n'étais pas d'accord après Co m'a fini par me faire changer d'avis en me disant mais non mais nous on regarde les vidéos d'un tel mais lui il ne dit jamais le gros mot sauf que maintenant je me rends compte que Adam et Marceau disent énormément de gros mots et donc bah non le langage fleurissant moi ça ne me va pas donc maintenant je les autorise à regarder les vidéos mais sans le son donc on n'a pas besoin de vérifier ça puisque du coup ils se mettent sur la tablette on coupe le son et du coup ils regardent dans la même pièce que moi comme ça je sais qu'ils n'ont pas le son et comme ça il n'y a pas le langage très imagé des gamers voilà donc ça leur arrive de regarder une vidéo deux jeux vidéo ça leur arrive de jouer à un jeu vidéo ça leur arrive de regarder alors comme il est passionné d'origami donc il va faire des tutos d'origami ou des tutos de dessin ou Elsa elle fait des tutos coiffure, maquillage, des DIY elle adore les DIY donc là je parle un peu comme les jeunes le DIY c'est vous savez alors DIY ça veut dire do it yourself c'est tous les petits tutos de création maison en fait tout ce qu'on appelle le homemade, le fait maison Elsa elle adore ça et donc elle regarde beaucoup de tutos sur ce genre de choses donc voilà c'est très variable c'est pas forcément des jeux vidéo mais ils ont quand même le droit à une heure d'écran le mercredi et une heure d'écran le samedi et pour l'instant on arrive à bien gérer ça arrive qu'ils en demandent un peu plus mais de toute façon ils savent très bien que ce sera le long donc c'est comme ça et ça roule plutôt bien comme ça je dirais et après il y a quand même dans tout ça l'utilisation de la télé Chez nous la télé c'est le grand problème alors c'est un problème parce que ça occasionne des disputes pour le choix du programme c'est un problème parce que quand on est devant la télé on ne s'écoute plus ça c'est quelque chose qui me dérange c'est un problème parce que on regarde pas toujours des choses qui sont adaptées à tout le monde c'est à dire que Elsa elle va regarder des programmes pour elle où il peut y avoir des scènes alors je ne vais pas dire sexuelles parce qu'à son âge il n'y a pas de programme sexuel mais où on peut voir un homme et une femme qui s'apprêtent à avoir des rapports sexuels mais qui pour autant on ne voit rien mais on sait ce qu'ils vont faire Elsa elle a 13 ans maintenant elle sait de quoi ça parle elle sait très bien maintenant on ne voit pas les images mais on comprend quand même et c'est vrai que pour Marceau c'est pas hyper adapté même pour Adam d'ailleurs qui n'a que 8 ans je trouve que c'est pas très adapté donc ça aussi c'est un problème pour moi parce que c'est toujours difficile de mettre un programme qui convienne à tout le monde à moins de regarder du Disney ou pas de patrouille toute la journée c'est compliqué donc évidemment vous vous en doutez pas de patrouille ça n'emballe pas tout le monde donc c'est vrai que si on pouvait se passer de la télé moi j'avoue que j'aimerais beaucoup et justement depuis hier nous n'avons pas allumé la télé par choix parce qu'on s'est lancé le challenge de vivre sans télé pendant une semaine pour commencer si ça fonctionne on prolongera d'une semaine avec un programme autorisé samedi soir donc soit un film sur Netflix soit un programme de variété qui passe à la télé ou peu importe mais on fera ça le samedi soir et c'est tout on aura droit à un programme dans le week-end alors il faut savoir que sur leur heure les enfants ont droit de choisir alors du coup c'est vrai qu'on est plus sur une heure et demie que sur une heure mais c'est pas du jeu vidéo donc ça me dérange un peu moins ils ont droit à un programme c'est à dire que s'ils ont envie de regarder un Disney ils ont le droit de regarder un Disney pendant leur heure d'écran donc ça je me dis ça leur laisse quand même un petit peu de possibilité d'utiliser la télé donc si on pouvait ne plus avoir besoin de la télé ce serait bien après on a deux télés le but c'est de se séparer d'une des deux en fait donc on en a une qui est une télé connectée et l'autre qui est une télé basique qui je dois le dire ne vaut pas grand chose mais elle a le mérite d'être là elle est dans la chambre des enfants ils s'en servent avec un lecteur DVD puisque en dehors des semaines sans télé ils avaient droit à la télé dans la chambre sur autorisation de toute façon qu'elle soit dans le salon ou dans la chambre la télé c'est toujours sur autorisation jusqu'ici pour moi la télé elle était allumée tout le temps c'est à dire en continu la télé était allumée parce que j'ai besoin d'avoir un fond sonore en fait donc avoir le fond de la télé en fond sonore ça me convenait bien sauf que en fait je me rends compte que ça consomme énormément d'énergie puisqu'au final je ne la regarde même pas la nuit elle reste en veille la télé donc elle consomme aussi pour pouvoir avoir la télé on a un abonnement box TV supplémentaire à la box internet on a un abonnement Netflix on a un abonnement Disney Plus on a enfin après tout n'est pas nous on a juste l'abonnement Disney Plus à notre charge mais leur papa il a un abonnement Netflix dont nous utilisons les codes Anaïs a un abonnement Amazon Prime dont nous utilisons les codes et leur papa a également un abonnement canal dont nous utilisons les codes donc nous avons quand même j'ai envie de dire pas mal de programmes possibles en tout cas qui font que concrètement l'abonnement TV je pense que je vais le résilier c'est le but c'est de faire des économies et ben en fait je pense que comme en plus on est chez Free Free c'est sans engagement on peut changer tout ce qu'on veut quand on veut donc je pense que je vais retomber sur un abonnement internet uniquement je vais rester sur la fibre puisqu'ici on a la chance d'avoir la fibre on va rester sur la fibre mais avec juste internet et ben si on a besoin de regarder des choses on peut regarder sur l'ordinateur on a la chance d'avoir une télé connectée donc techniquement nous n'avons pas besoin du boîtier TV puisqu'on a accès avec la télé connectée au replay etc donc ben voilà j'ai envie de dire que le boîtier TV en fait c'est vraiment accessoire donc ça c'est une réflexion qui est en cours en ce moment le fait de parler de la semaine sans télé moi j'aimerais qu'elle continue qu'elle se prolonge cette semaine sans télé et les gars ont l'air d'y prendre goût parce que aujourd'hui quand ils sont rentrés manger ce midi on a mis de la musique sur Alexa puisque avant j'avais un abonnement Spotify que je n'ai plus aujourd'hui mais malgré tout j'ai quand même une grande playlist sur Spotify et puis Spotify au final il est utilisable sans abonnement aussi et donc du coup avec Alexa j'écoute ma playlist Spotify donc c'est plutôt agréable puisque je peux faire ce que j'ai à faire tout en étant dans une bonne ambiance avec un fond sonore moi ce qui me dérange le plus dans la télé c'est que je me connais et je sais que si j'arrive dans la salle enfin dans la pièce et que je vois un programme qui me plaît à la télé je vais me poser je vais m'asseoir pour le regarder et au moins quand j'écoute la musique je ne suis pas tentée à ce genre de choses donc là si ça pouvait durer le plus longtemps possible ça serait vraiment une bonne chose pour moi donc je vais essayer de le faire le plus possible et je vais essayer de le tenir aussi avec les enfants parce que je trouve qu'en n'ayant pas la télé d'allumé on est quand même beaucoup plus proches les uns des autres on s'écoute on se parle on partage des temps ensemble on fait des jeux ensemble donc c'est quand même assez précieux voilà donc on a fait le tour de l'utilisation des écrans chez nous je ne pense pas avoir des méthodes particulières juste des méthodes qui me conviennent donc si vous souhaitez vous en inspirer j'en serais ravie puisque ça voudrait dire que la méthode est pas mal si ce n'est pas le cas et bien j'ai envie de dire chaque après comme il veut on a le droit on se respecte les uns les autres on ne se juge pas et c'est comme ça que le monde ira mieux voilà donc sur ce j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vais vous laisser je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ciao